Aujourd'hui on part sur une vidéo lecture, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mes dernières lectures. Alors d'habitude je vous l'ai fait en début de mois et là j'ai mis un petit peu plus de temps à lire ceux-là, donc on les retrouvera en milieu de mois ou en fin de mois, enfin je sais pas bien comment je vais vous remettre la vidéo. Alors pour commencer je vais vous parler de ce livre qui est itinéraire d'un FDP comme ceci, qui est de Sébastien Aridoux. Alors ce livre il a une petite histoire parce qu'en fait Sébastien Aridoux est un sophrologue amiennois et il fait partie d'un de mes amis et j'ai vu sur un Facebook où mon ami avait mis quelque chose qui lui parlait et qui lui disait que son livre était sorti etc et qu'il avait un tout petit rôle dedans. Et je me suis dit tiens j'ai envie de le lire, je connaissais pas du tout Sébastien Aridoux et donc j'ai commandé ce livre, bon il est un petit peu abîmé parce que j'ai reçu comme ça d'Amazon mais j'avais la flemme de le renvoyer. Donc Sébastien Aridoux il est également l'auteur de Je suis bien ne t'inquiète pas et j'ai encore des choses à vous dire et là dans ce livre il va nous raconter l'histoire de Samuel, fils d'un prostitué. Donc FDP qui veut dire, je vous le mets là mais je vais pas le prononcer parce que je sais pas si Youtube va pas nous faire des petits trucs et sans aucun doute l'insulte la plus utilisée dans le monde. Mais les fils de prostituées ont-ils une vie si différente des autres garçons ? Lorsque Samuel va découvrir le véritable métier de sa mère, c'est tout son monde qui va s'écrouler. Comment va-t-il pouvoir affronter le regard des autres ? La nourriture ouvra-t-elle la même saveur maintenant qu'il sait comment elle arrive dans son assiette ? Pourra-t-il de nouveau faire confiance à ceux qui lui ont menti depuis tant d'années ? Pourra-t-il pardonner à cette mère pour qui le mensonge n'était qu'une manière de le protéger ? Découvre à travers l'histoire de Samuel la véritable vie d'un FDP. Donc ce livre, je l'ai beaucoup aimé, il se lit assez facilement parce que c'est écrit assez bien. J'ai beaucoup aimé la façon d'écrire de Sébastien Ridou. Alors dans ce livre en fait, ça se passe à Amiens tout simplement, la ville de Sébastien Ridou et ma ville à moi également. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'on va parler vraiment des choses de la vie et de ce que la vie peut nous apporter. Donc dans ce livre, on va découvrir l'histoire d'Andrea qui est la mère de Samuel. Donc Andrea est une Italienne qui va arriver à Amiens tout simplement parce qu'elle suit un homme qu'elle aime beaucoup qui est venu vivre à Amiens. Elle va essayer de trouver des petits boulots, etc. Elle va être plongeuse dans un restaurant et plein de choses vont s'enchaîner. Et elle va rencontrer un soir dans la gare d'Amiens une prostituée qui s'appelle Christiane qui va lui dire mais attends, tu peux gagner beaucoup d'argent parce que forcément Andrea est arrivée là et puis la personne avec qui elle était la laissait tomber à l'arrivée puisque finalement, il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et Christiane va lui dire mais tu peux gagner beaucoup d'argent en prenant les faveurs des hommes en fait tout simplement. Et Andrea va longtemps hésiter et puis à un moment, elle va se dire pourquoi pas après tout, puisque c'est un métier comme un autre. Donc elle va devenir prostituée et va s'en suivre plein plein de choses. Andrea va tomber amoureuse d'un homme qui est un travailleur irlandais qui vient en France pour travailler sur des gros chantiers avec beaucoup d'irlandais et elle va tomber amoureuse de cet homme. Cet amour va être réciproque mais il va se passer des choses qui vont faire que cet homme va devoir retourner vivre en Irlande. Et comme vous vous en doutez, Andrea va découvrir qu'elle est enceinte de Samuel. Et forcément, derrière va se passer plein plein de choses. Il est très très bien écrit, on vous parle vraiment des choses de la vie. On va vous parler pour Samuel de son histoire à l'école par rapport aux différences, par rapport aux différences entre les quartiers riches, les quartiers pauvres, par rapport aux différences entre les musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui mangent du porc, ceux qui ne mangent pas de porc, ceux qui mangent... Par rapport au régime alimentaire de certaines personnes. Voilà, on va vous parler de plein plein de choses. On va vous parler de la vie de Samuel, de son enfance jusqu'à sa vie de jeune adulte. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Sébastien Ridou écrit très bien, il vous emporte avec lui. Donc franchement, si vous ne le connaissez pas Sébastien Ridou et que vous avez envie de découvrir ce livre, n'hésitez pas, je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous parler de celui-ci. Un merci de trop de Karen Ponte. Alors, vous savez, Karen Ponte, c'est une auteure que j'aime, une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc dans celui-ci, je vous lis ce qu'était. On va retrouver Juliette. Donc sage et obéissante depuis le jour de sa naissance, Juliette a tour à tour été un bébé facile, une enfant modèle, une adolescente sans problème et une jeune fille rangée. À presque 30 ans, habituée à dire docilement oui à tout et effacée jusqu'à la transparence, elle ronronne dans la chaleur rassurante d'une vie sans remous d'assistante de gestion. Jusqu'à ce merci de trop, seule réponse qu'elle parvient à bafouiller après une énième humiliation professionnelle. Ouvrant brusquement les yeux sur le désert de son existence, Juliette décide de démissionner et de vivre enfin ses rêves au risque du désordre. Et du désordre, il va y en avoir. Alors dans ce livre, comme vous avez pu le voir, on va retrouver Juliette. Juliette qui est une jeune femme qui a été sage, obéissante, qui a eu une vie d'enfant très très simple, très très facile, très très docile. Tout s'est bien passé, elle était très bonne à l'école, elle était très sage avec ses parents. Tout s'est toujours très bien passé dans la vie de Juliette jusqu'au jour où elle travaille dans une société et sa supérieure l'exaspère au plus haut point et un jour elle lui dit quelque chose et Juliette lui dit simplement merci. Et de là part plein de choses en fait. Juliette va se rendre compte qu'elle n'aurait jamais dû lui dire merci, qu'elle en aura le bol de s'écraser face à ces personnes-là et elle décide de démissionner et de vivre une autre vie. Elle décide d'écrire un roman. Mais plein de choses vont découler de ça. Et vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer dans ce livre, mais franchement plein de choses vont découler de ça. Sa vie va être complètement bouleversée par cette décision, ce merci de trop qui la pousse à démissionner. Elle va essayer totalement de changer de vie. Par rapport à ses parents, ça va être assez compliqué parce qu'ils vont découvrir une jeune fille qu'ils ne connaissent pas sous cet angle-là et par rapport à sa vie, à elle-même, elle, elle va se découvrir elle-même et voir que finalement, même en n'étant pas forcément toujours lisse, on peut avoir une belle vie et faire plein de choses. Donc voilà, ce livre franchement je l'ai beaucoup aimé. Karen Pond, c'est toujours une autrice que j'aime énormément. D'ailleurs là je pense qu'il me semble qu'elle fait des livres aussi pour Noël. Je pense que je vais m'en commander une petite histoire de Noël, voilà. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce livre. Un merci de trop. Et comme il est écrit ici, il n'est jamais trop tard pour devenir soi. Et ça c'est totalement vrai. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci de Nora Roberts, L'amour à l'épreuve. Donc dans ce livre, on va retrouver Nathalie qui est bouleversée. L'entrepôt où elle stockait l'ensemble de ses créations de prêt-à-porter a été dévastée par un incendie, accident ou acte délibéré. En charge de l'enquête, Ryan Piazeky penche pour la seconde hypothèse. Et quand il laisse entendre qu'il la soupçonne d'être coupable du sinistre, Nathalie entre dans une colère noire. Pour qui se prend cet homme ? Résolu à lui prouver qu'il se trompe, elle accepte alors de se soumettre à son troublant interrogatoire. Donc dans ce livre, on va retrouver Nathalie et Ryan. Donc Nathalie est une femme d'affaires très influente, qui a beaucoup de sociétés, qui a repris la société de ses parents et qui veut créer une société de lingerie, de prêt-à-porter et de lingerie principalement. Et qui va, ben voilà, pète en place et le lancement de sa société, de sa société de lingerie va bientôt commencer. Toujours est-il que malheureusement, il se passe un incendie dans un de ses entrepôts et qu'elle perd quasiment la totalité du stock. Donc elle va tout faire pour faire ramener un petit peu de stock des autres entrepôts qu'elle a dans les villes, puisque ça se passe aux Etats-Unis, il me semble, ou en Angleterre. Non, je crois que c'est en Angleterre, je ne sais plus bien. Enfin bref, c'est pas grave. Et plein d'histoires va se passer autour de ça, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer Ryan, la personne qui va s'occuper d'investiguer un petit peu pour savoir pourquoi il y a eu un incendie. Si c'est un incendie criminel, si c'est un incendie malheureusement accidentel, etc. Mais ce Ryan ne va pas lui plaire du tout, parce que Ryan, il est très très sûr de lui et il a tendance à déstabiliser un petit peu Nathalie. Et plein de trucs vont découler de ça, c'est-à-dire que Nathalie va se rendre compte que le Ryan, même s'il la déstabilise, c'est un petit peu confusant. Et Ryan, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte tous les deux que la façon dont ils se comportent l'un avec l'autre n'est peut-être pas forcément très anodine et qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se passer entre eux. Mais voilà, on se rend compte qu'en fait, par moment, il y a des mondes qui s'entrechoquent. Le monde, bah, Nathalie qui est une femme très riche et Ryan qui est un homme de la vie, de la classe moyenne. Bah, par moment, il y a des mondes qui s'entrechoquent et que, bah, il peut se passer des petites choses. Donc voilà, je l'ai bien aimé celui-ci. Il est très bien écrit aussi. Le soir, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver Nathalie et Ryan, donc c'est bon signe. Donc celui-ci, je vous le conseille. Et le petit dernier, c'est de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments d'où. Et que ne dure que les moments d'où, c'est pas évident à dire. Donc c'est celui-ci. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai fini avant hier soir, là j'en ai commencé un autre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est vraiment génial et il est totalement perturbant. Donc en fait, je vous lis ce qui est écrit derrière. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Voilà, donc dans ce livre, on va rencontrer Lily et Elise. Donc Lily qui est une femme qui vient d'avoir un bébé, mais malheureusement ce bébé est né trop tôt. Il est né prématuré, donc il va aller en néonate. Et Lily va apprendre à devenir maman, un peu pas forcément directement, puisqu'on ne lui met pas son bébé directement sur le ventre, puisque son bébé est en couveuse, est en néonate, il est branché de partout. Et ce n'est pas forcément évident pour une maman d'apprendre à devenir maman dans ces conditions-là. Mais elle va se rendre compte qu'en fait, même s'il y a tout ça, elle va être percutée par cet amour, ce trop-plein d'amour que lui provoque son bébé. Et ça va se passer, voilà. On va apprendre avec elle à gérer le stress qu'elle peut avoir d'avoir un bébé prématuré, les petites exigences qu'elle peut avoir envers son mari et les petits non-dits qu'il peut y avoir avec son mari, les petits non-dits aussi et les petits trucs qui se passent avec ses beaux-parents qui veulent l'aider, mais au final qui ne l'aident pas vraiment, puisqu'ils l'accusent plus qu'ils ne l'aident. Voilà, et on va rencontrer Élise. Et Élise, c'est tout simplement une maman, comme ils disent, une maman à la retraite. Donc une maman qui a ses deux enfants qui sont parties du nid. Sa première fille qui est partie du nid, qui est partie vivre en Angleterre, alors qu'elle vit en région parisienne. Et son fils qui... Non, elle ne vit pas en région parisienne, elle vit du côté de Bordeaux ou Toulouse, je ne sais plus bien. Et son fils qui va partir faire ses études sur Paris. Donc Élise se retrouve seule dans son appartement avec le chien de son fils, qui est un chien qui a à peu près à première vue une gueule assez abîmée. Et si vous voulez, Élise va tenter de reprendre vie, en fait, puisqu'elle a passé... En fait, Élise a divorcé de son mari assez tôt et quand ses enfants étaient jeunes. Et elle a consacré donc toute sa vie à ses enfants. Et quand je vous dis toute sa vie, c'est toute sa vie, comme beaucoup de mamans. C'est-à-dire qu'elle s'est oubliée elle-même, elle a oublié de faire des choses pour elle-même. Et là, elle se rend compte que maintenant elle est toute seule, qu'elle va travailler. Mais quand elle rentre le soir, sa maison est vide, à part ce petit chien qui l'a su partout. Sa maison est totalement vide et une de ses collègues va lui dire « Écoute, viens avec moi, viens faire de la danse africaine avec moi, tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va te faire bouger et tout, ça va te faire sortir de chez toi. » Donc Élise va faire de la danse africaine et là, elle rencontre Mariam. Mariam, qui est la professeure de danse et qui un jour propose à cette dame d'être calineuse. Donc calineuse, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait aller dans les services de néonatalité pour caliner les bébés qui n'ont pas forcément les parents, qui viennent les voir constamment et passer d'un moment avec eux pour que ces bébés aient le contact humain, etc. C'est un métier, je ne savais même pas que c'était un métier calineuse, mais c'est une association qui fait ça. Enfin, ce n'est pas vraiment un métier puisqu'ils ne sont pas payés pour ça. Mais à première vue, je ne sais pas si ça existe vraiment dans la vraie vie, mais je crois que oui, parce que j'ai un deuxième livre qui parle un peu de ça. Donc voilà, et donc Élise se décide à passer le cap d'aller en néonatalité pour caliner les bébés. Elle rencontre un homme qu'elle trouve un petit peu étrange et tout, enfin voilà. Et plein d'histoires vont découler de ça. Tout le long du livre, je me suis dit, mais pourquoi on a la vie de ces deux femmes sans jamais que la vie de ces deux femmes ne se télescope ? Je n'ai pas compris. Franchement, si, ça se télescope juste dans une chose, dans le fait que Lily est en néonatalité avec sa fille et que Charline va en néonatalité pour caliner les bébés. Mais à aucun moment, on voit qu'elle se rencontre ou quoi que ce soit. Mais c'était sans compter un rebondissement que je ne vous en dirai pas plus parce que la fin de ce livre m'a fait pleurer, littéralement. Donc n'hésitez pas à lire ce livre, c'est une très très belle histoire. Ça vous parle de bébés en détresse. J'ai vécu ça avec mon ex. Sa soeur avait eu, son frère avait eu un bébé. La femme de son frère avait eu un bébé. Et j'ai vécu le service néonatalité quand on allait la voir. Et c'est vrai que c'est assez troublant de voir tous ces bébés si petits, sous les machines, avec plein de tuyaux, etc. Donc ça m'a rappelé un petit peu ces moments-là qui n'étaient pas très évidents. Et franchement, franchement, ce livre, il est vraiment bien parce qu'il parle de tout ça. Mais il parle aussi de la vie courante, de la vie d'une femme qui va apprendre à devenir maman, après avoir été maman, même si elle reste maman. Donc franchement, encore Virginie Grimaldi a encore frappé fort. Et en fait, on apprend à la fin du livre que si elle a frappé fort dans ce livre, encore une fois, en parlant de néonatalité et tout ça, c'est tout simplement parce que son fils à elle est né un peu trop en avance et qu'elle a vécu ces moments. Donc voilà, très très bon livre. Je vous le conseille. Voilà, comme d'habitude, je vous mets tous les liens des livres dont je vous ai cités, les titres en barre d'infos. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501